Depuis le début du confinement, j'ai commencé une collaboration avec la plateforme QueerScreen, qui est un site de films LGBT en streaming. Un peu comme Netflix, quoi, tu vois. Et comme à chaque fois, je vais vous présenter plusieurs films qui sont, selon moi, les meilleurs du moment. Pour ceux qui ont raté les dernières épisodes, je vous mets une petite annotation juste là, en haut, à gauche ou à droite, je sais plus. Et comme à chaque fois, grâce au code promo Andrew Good, vous pourrez bénéficier jusqu'au 31 octobre d'un abonnement annuel de 39€ au lieu de 60€. Donc, bah, profitez-en, ça vaut le coup. Et bien évidemment, l'application est disponible sur l'Apple Store et Google Play Store, donc vous n'avez pas l'excuse pour passer à côté. Après, évidemment, vous pouvez aller aussi sur le site web, mais bon, les applis, c'est quand même bien plus pratique. Bref, trêve de blabla, c'est parti, intro ! Donc, je commence par une super série française qui s'appelle Fierté. Donc, c'est une mini-série de trois épisodes, donc c'est pas très long, t'as vu. Elle aborde l'homosexualité en France en suivant la vie d'un garçon à travers trois époques. Les années 80, lors de la dépénalisation de l'homosexualité. La fin des années 90 avec l'adoption du Pax. Et 2013 avec l'ouverture des mariages pour tous, donc les gays, les lesbiens, etc. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant de suivre un peu la vie gay à travers toutes ces époques-là, parce que moi-même, j'ai pas pu connaître les années 80, malheureusement. Et du coup, j'ai trouvé ça génial de voir un peu l'évolution de l'homosexualité et du milieu LGBT à travers toutes ces époques-là. Donc, je vous recommande fortement de regarder cette série-là, parce que c'est assez court à voir, c'est en trois épisodes, c'est vachement bien. Donc, go ! Vous avez pas le choix ! On continue avec un film français très sympa, qui s'appelle Invisible. Donc, en fait, dans ce film, on va suivre l'histoire de plusieurs mecs et plusieurs femmes qui sont nés dans l'entre-deux-guerres. Vous allez voir qu'ils n'ont pas vraiment de points en commun, à part celui de s'assumer au grand jour. Parce qu'en fait, c'était une époque où la communauté LGBT était complètement rejetée par la société. Toi-même, tu sais, hein ? Et donc, en fait, tout le long de ce film-là, ils vont vous raconter leurs histoires avec leur vécu et comment ils ont perçu les choses. Et c'est hyper pertinent de voir comment les gens s'assumaient à cette époque-là, quand vraiment c'était un gros rejet de la société LGBT. T'as des moments où t'es content pour eux parce qu'ils s'assument au grand jour, mais ils en prennent plein la gueule aussi. Et c'est là que vous allez voir que c'était vraiment pas facile de s'assumer à cette époque. Donc, GG à eux. Et pour terminer, Queerscreen m'ont recommandé de vous présenter la dernière nouveauté sur leur site qui s'appelle Deep Bubble. Et donc, en fait, dans ce film, vous allez rencontrer trois personnages qui sont, attendez, je regarde, Lulu, Noam et Yel. Et donc, en fait, les trois, ils vivent à Tel Aviv. Et donc, genre, tout se passe dans le meilleur du monde jusqu'à que Nam rencontre Azraf. Je crois que ça se dit comme ça. Je l'écris là et vous me dites si je l'ai bien prononcé parce que je suis pas sûr. Mais c'est un palestinien qui est grave canon. Et donc, vous allez suivre l'histoire de ces garçons, en fait, et qui vivent, en fait, qui vivent clandestinement en Israël. Wouh, c'était dur ! Et donc, du coup, ils vont découvrir les réalités politiques et sociales du pays et ainsi vous rendre compte à quel point la vie du quotidien est atroce. C'est vraiment intéressant à regarder parce que, du coup, ça vous permet de voir comment se passe l'homosexualité dans d'autres pays du monde. Pour nous, on a plutôt de la chance parce que c'est accepté, etc. Même si on galère toujours un petit peu, évidemment. Mais devant les autres pays, c'est encore pire que ce qui se passe actuellement chez nous. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe un peu ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vous la recommande. Et c'est très, très sympa comme film. Voilà, voilà. C'est tout pour les films ce mois-ci. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film LGBT préféré ou votre film préféré sur la plateforme, pour ceux qui l'ont découverte. N'oubliez pas de mettre le code promo si jamais vous voulez vous inscrire sur le site parce que, bah, c'est toujours mieux de payer moins cher, hein. Surtout qu'il y a pas mal de contenu, donc voilà. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! PS, vous aimez bien mon nouveau décor ou pas ? J'ai acheté des lumières. Allez, je vous fais des bisous. Bye !